Lecture du jour, bonjour ! Ce matin c'était l'épître de Jacques complète, 1, 2, 3, 4, 5 et très connu cette épître, d'ailleurs je t'invite à la relire si c'est la première fois que tu la lisais pour bien t'imprégner, parce qu'il y a énormément de choses à développer dans Jacques on pourrait faire des heures pour du vrai, on pourrait vraiment faire des heures de vidéos sur ces 5 chapitres, parce que c'est très riche c'est très dense, mais j'essaye de résumer et moi il y a 2 choses que je vais retenir dans cette épître de Jacques la première c'est que la langue c'est elle qui contrôle tout ton corps comme il dit, un gros navire est contrôlé par un petit morceau de bois un gouvernail, de même le corps est gouverné par la langue, et ça nous rappelle bien sûr ce que Dieu dit déjà dans l'Ancien Testament à son peuple, il dit mais le pouvoir de la vie et de la mort sont à la langue la vie et la mort sont au pouvoir de la langue et Jacques va dire la même chose il dit mais comment tu peux prononcer des paroles de bénédiction et de la même bouche tu vas prononcer des paroles de malédiction est-ce qu'une source peut donner de l'eau douce et de l'eau amère, ce n'est pas possible donc une fois que tu es enfant de Dieu une fois que tu suis Christ une fois que tu es disciple de Jésus attention à ta parole tu ne peux plus avoir un langage un langage pourri tu ne peux plus avoir des paroles de malédiction tu ne peux plus avoir des grossièretés qui sortent de ta bouche parce que Jésus dira lui-même et il faut faire l'ensemble c'est important d'avoir une vue globale de tout ça Jésus dit lui-même que c'est de l'abondance du coeur que la bouche parle donc s'il y a des grossièretés qui sortent de ta bouche s'il y a des malédictions s'il y a des paroles mauvaises qui sortent de ta bouche pose-toi la question de quelle est la source dans ton coeur et c'est ce que Jacques va rappeler au final attention si tu maudis ton frère si tu maudis ta soeur qu'est-ce qu'il y a dans ton coeur ? qu'est-ce qu'il y a dans ton coeur ? c'est la langue qui gouverne qui gouverne ta vie et oui on est dans un monde physique mais il y a un monde spirituel et le monde spirituel obéit aux paroles que nous prononçons j'ai souvent dit ne te condamne pas toi-même ne condamne pas les autres proclame la bénédiction sur ta vie proclame la bénédiction sur la vie des autres il parlera je fais juste je n'ai pas forcément mais ça me revient en tête vite fait concernant les riches concernant les pauvres il dit ne faites acception de personnes ne faites pas de distinction entre les gens ne faites pas de favoritisme c'est facile de vouloir bien accueillir quelqu'un qui a les moyens et qui en jette mais quelqu'un qui est modeste ou même qui est pauvre parfois on peut le négliger et dire non non dans le coeur de Dieu ce sont des hommes et ils ont tous la même valeur et il faut apprendre à regarder avec les yeux de Dieu et pas avec les yeux humains pas avec les yeux de cette société qui met en valeur un certain type de personnes mais avec ce que Dieu voit lui réellement au fond du coeur et surtout la deuxième chose que j'aimerais retenir concernant cette épître cette lettre que Jacques va écrire c'est bien sûr la foi parce que c'est très important on est évidemment sauvé par la foi mais Jacques rappelle une chose très importante il dit que sans les oeuvres la foi est morte et il dit montre-moi ta foi sans les oeuvres et moi par mes oeuvres je te montrerai ma foi donc Jacques est en train de dire une chose très simple il dit je ne fais pas des oeuvres pour être sauvé mais parce que je suis sauvé je fais des oeuvres parce que je suis sauvé et c'est complètement différent oui je dois faire des oeuvres non pour me justifier non pour acquérir le salut parce que lui il est acquis par la foi mais justement parce que je suis sauvé parce que j'ai la foi en Jésus Christ cela doit avoir comme conséquence des oeuvres que je produis pour le royaume de Dieu ok moi c'est les deux grosses choses que je retiens bon j'en ai cité une petite troisième concernant la distinction entre les pauvres et les riches importante mais la langue très importante surveille ta langage surveille ta langue et pose-toi la question qu'est-ce qu'il y a comme source pour que ça sorte de ta bouche pas de distinction entre les personnes et la foi doit être agissante la foi doit se prouver par des oeuvres voilà dis-moi toi ce que tu as retenu sur ces quelques chapitres et je te souhaite une bonne journée et je te souhaite